Salut, je suis Enzo Colucci et tu écoutes la cinquième et dernière saison de Phénix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Depuis janvier 2020, un mardi sur deux, je pars à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles viennent témoigner d'un tournant de leur vie. J'essaie de traiter tous les sujets possibles, peine de cœur, burn-out, échec sportif, maladie, échec scolaire, surendettement, pour vraiment montrer que l'échec c'est pas juste professionnel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec les guerrières et les carrières que j'ai reçues, je peux t'affirmer que l'échec c'est jamais une fin en soi. L'adversité est une source de motivation incomparable si on a des armes pour l'affronter. Alors ce que je te propose, c'est de trouver ces armes qui nous manquent, à travers le partage d'expériences de personnes qui ont vu leur vie prendre un tournant inattendu, mais qui ont su en tirer le meilleur. J'espère que ça va te motiver. Hello, hello, et bienvenue sur Phénix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, je suis chez Élise. Salut Élise ! Salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Trop bien. Comme on se disait un petit peu en off, c'était le dernier épisode que j'enregistre. Je suis très touchée de clôturer cette belle aventure. Ouais, putain, ça me fait un petit truc quand même ce matin, et tu seras du coup l'avant-dernier épisode de la dernière saison. Donc hyper content de le faire avec toi Élise. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui nous écoutent ? Bien sûr ! Je suis Élise Hamot, j'ai 38 ans, j'habite à Paris avec mon mari et mes trois enfants. Des jumeaux de 5 ans, et c'est important de le noter pour plus tard, vous allez voir. Et un petit garçon de 2 ans, parce que ça ne nous suffisait pas. Je suis directrice artistique en freelance aujourd'hui depuis 3 ans. Et j'aide des marques à se lancer ou à se relancer, des marques de mode, en refaisant leur plateforme de marques, en leur designant des collections, en leur refaisant leur direction artistique images pour les shootings photos, les vidéos, etc. Bref, une vision à 360 degrés du produit et de l'image d'une marque. Trop stylé ! Et pour la petite histoire également, on a été mis en relation du coup par 60 000 rebonds. Tout à fait ! Qui a été une association qui m'a beaucoup aidée à la fin de mon aventure entrepreneuriale, quand j'ai arrêté la création de Robes de mariée, qui était ce pour quoi j'ai eu une petite renommée il y a quelques années. Voilà, on a un petit peu spoilé ce qui va se passer du coup à vrai, mais c'est très bien. On mettra du coup bien sûr le lien au site de cette belle association 60 000 rebonds. Ceux qui voudront aller la voir avec grand plaisir et Élise, avant qu'on rentre du coup dans le vif, est-ce que tu peux donner toi ta vision, ta définition de l'échec ? C'est quoi pour toi ? Alors, c'est marrant parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais te le redire. J'ai un peu de mal avec ce mot échec, qui pour moi est hyper négatif. Et dans ma vie, j'ai toujours essayé de trouver le positif dans toutes les situations. Alors, c'est parfois pas évident, on va pas se dire que je me réveille tous les matins en disant que je suis une énorme winneuse. C'est plutôt comment je transforme un problème ou une situation désagréable en quelque chose de positif. En général, je prends deux jours où je pleure, où je me dis que c'est catastrophique, que ma vie est finie. Et puis, c'est exactement ce moment-là qui me permet de mettre le petit coup de pied tout au fond du gouffre, pour remonter et pour me dire, bon, voilà, maintenant, ça y est, ça suffit. Tu t'es bien apitoyée sur ton sort, ma petite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Quelles sont les actions à mener ? Donc, pour moi, l'échec, c'est pas une fin en soi. C'est plutôt le commencement de quelque chose de cool. Et la fin d'un gros pot de glace, du coup, après deux jours. Moi, c'est plutôt, je me noie dans les séries. Pas mal aussi. Des trucs qui peuvent bien anesthésier le cerveau, ça, j'adore. Ouais, on est bien d'accord. Je suis un peu comme toi, je t'avoue, c'est assez drôle. C'est la même chose. Tu chiales un bon coup, tu te mets dans ton coin tout seul, tu te recroquevilles. Juste, tu restes pas comme ça indéfiniment, quoi. Alors, le truc, c'est qu'avec mes enfants, maintenant, je ne tenais plus le droit de faire ça. Ah oui. Donc, voilà, faudrait peut-être que je m'octroie ça une fois ou deux, tu vois, un petit moment de rien. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais écoute, très cool, très aligné avec ce que tu dis, avec ta vision que t'as, du coup, Élise. Et on va pouvoir embrayer sur la suite, où t'as un petit peu expliqué, enfin, très rapidement, un petit peu spoilé avant. C'est que toi, du coup, t'avais monté une boîte de robes de mariés. Exactement. Donc, c'était il y a... J'ai commencé en 2012. 2012. Et puis, au bout d'un moment, bah, t'as ressenti, en fait, ce besoin d'arrêter, justement. Donc, pour pas arriver, peut-être, à cette notion d'échec dont on se parle, mais juste l'envie de faire autre chose, parce que tu voyais que ça t'apportait plus autant, en tout cas, tant d'autres de plaisir, j'imagine. Alors, pour te raconter un petit peu la genèse de ça, c'est qu'en fait, moi, j'ai fait des études de mode, et après, j'ai fait des études de journalisme. Et j'ai été journaliste de mode pendant dix ans. Et j'ai senti qu'il y avait un vrai boulevard, à un moment donné. J'en avais un peu marre d'écrire sur les autres, et je me sentais prête à écrire ma propre histoire. Donc, je me suis cherchée dans quel secteur je pouvais aller. Et c'est vrai qu'il y avait un boulevard dans la robe de mariée à l'époque, donc en 2010-2011, quand j'ai commencé à avoir l'idée. Je suis partie à New York, j'ai tricoté avec les filles de Wool and the Gang. Je me suis dit, mais la création, en fait, c'est ça que je veux faire. Les robes de mariée, il n'y avait personne sur ce terrain, parce que c'était quand même vachement ringard à l'époque, c'était des énormes meringues, etc. Et il y avait quelques créatrices qui commençaient à émerger, et dont on parlait dans les magazines de mode, ce qui était hyper nouveau, parce que les magazines de mode ne voyaient que les grands créateurs, et la mariée restait toujours le truc un peu ringue. Donc là, c'était assez nouveau, cet engouement vers une créatrice, en l'occurrence, qui s'appelait Danfit Manivet. Et je me suis dit, mais c'est fou, personne ne vient la challenger sur ce terrain. Il se trouve que c'était cool, parce que ça a demandé une petite mise de départ, mais pas grand-chose, que c'est que de la précommande. J'étais vachement précursée à cette époque. Donc les filles venaient, elles essayaient un proto, pas dans leur taille, et on refaisait la robe entièrement sur mesure pour elles. Donc ça tombait bien, c'était du Made in France, enfin du Made in Paris, parce que j'avais un atelier à Paris, avec des très belles matières. Donc en fait, ça correspondait à tout ce que je voulais, et surtout en tant que journaliste, je voyais une super histoire à raconter, parce qu'évidemment, les histoires d'amour, c'est un petit peu ce que je préfère dans la vie, et les choses les plus chouettes à raconter. Donc je me suis dit, bon, allez, on essaye, on verra bien. Et en fait, Made in Paris a vu ma page Facebook que j'avais bricolée avec quelques photos faites avec une copine, enfin voilà. Et au bout de... Ils ont fait une newsletter sur moi. Nice. Et le lendemain de cette newsletter, il y a eu un raz-de-marée, c'est-à-dire que je n'étais pas du tout préparée. J'avais une demande de rendez-vous toutes les cinq minutes, un like sur ma page Facebook toutes les minutes. C'était de la folie. Ils me présentaient comme la nouvelle Delphine Manivé, qu'il fallait absolument aller chez moi et tout. Et en fait, je n'étais pas du tout prêt à ça. J'avais demandé à mon atelier combien de robes on pouvait faire un maximum, en me disant, je ferais quelques robes, je continuerais mes piges, etc. Sauf qu'elle m'avait dit, une centaine, mais pas plus, sinon on va commencer à être débordés. Mais enfin, arrivons déjà à 100. Moi, je n'y croyais pas du tout. Et en fait, je les ai vendues en trois mois. Donc au bout de trois mois, j'étais obligée d'arrêter les commandes. Et en fait, ma vie d'entrepreneuse a commencé comme ça parce que j'ai eu des demandes de wholesale, j'ai eu des demandes de prêt-à-porter. J'ai eu plein de choses qui se sont ouvertes à ce moment-là. Je n'avais pas fait d'école de commerce. Je ne savais même pas ce qui était un business plan. Mon cousin, à l'époque, m'avait vachement aidée au tout début pour essayer de structurer un peu la société. Mais j'avais toujours ce petit complexe-là de me dire, je ne suis pas une vraie chef d'entreprise. Le syndrome de l'imposteur. Exactement. Je suis une créatrice. Mais j'ai dû embaucher des gens. En fait, à chaque étape, je faisais selon les besoins de ma société en me rendant compte que je n'étais pas mauvaise. Et puis, j'apprenais des nouvelles choses et c'était chouette. C'est à ce moment-là que je suis rentrée au bout de cinq ans au Réseau Entreprendre Paris. J'étais lauréate. Donc, c'était un peu une consécration pour moi parce que moi, la petite créatrice de mode, j'arrivais avec zéro background commerce, finance, etc. J'arrivais à rentrer au réseau. Et donc, l'idée était vraiment de troquer ma cape de créatrice contre le costume très sérieux de chef d'entreprise. Et donc, je levais des fonds, etc. J'ai eu un super suivi pendant deux ans. Enfin, avec ses défauts et ses qualités. Mais globalement, plutôt positif. Sauf qu'au bout des deux ans, poum, poum, j'ai tout arrêté. Et qu'est-ce qui a fait, du coup, qu'au bout de deux ans, on se dit, ok, stop, no more ? Eh bien, il y a eu plein de choses conjointes. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là de la société, j'avais sept employés. Un atelier de confection et retouche intégrée. Un atelier usine à Rennes. Un autre à Paris. Un autre en Bulgarie pour le prêt-à-porter. On faisait tout nous-mêmes. On recevait des centaines et des centaines de clients de tous les jours. Enfin, c'était vraiment un rythme très soutenu. J'ai eu des jumeaux. Avoir un enfant était prévu. Avoir des jumeaux, on ne le savait pas avant. On était ravis. Mais c'est une grossesse à risque et qui comporte quand même pas mal de risques. Donc, en fait, j'ai été alitée au bout de sept mois de grossesse. Donc, sans possibilité d'aller au boulot. Et en plus de ça, comme j'ai fait des menaces d'accouchement prématuré, l'hôpital m'a interdit d'ouvrir un mail du boulot. Donc, tous les mails passaient au filtre de mon mari parce qu'il ne fallait pas que ça me stresse. Et lui, il bossait dans quoi à ce moment-là ? Mon mec, il est head of design d'une boîte de télémédecine. Il m'a toujours énormément aidée. C'est lui qui a fait tout le design de mes sites, etc. Donc, il était très, très au courant de tout ce qui se passait. Il est extrêmement soutenant là-dedans. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on se retrouve à se dire « Bon, je ne peux plus être maître de mon bateau. » En fait, ça doit se faire sans moi. T'as pu déléguer en interne à ce moment-là aussi ? Oui, j'avais une super nana qui a commencé en stage chez moi et qui, Amandine, que je ne remercierai jamais assez, qui est arrivée à la fin, qui était vraiment mon bras droit, qui m'a aidée sur tous les sujets et qui a pris énormément sur elle à ce moment-là. Donc, c'était vraiment génial. Donc, ça a permis de faire que la boîte a tenu et qu'on a pu gérer les problèmes et moi, d'accoucher sereinement. Mais bon, du coup, un congé maître de jumeaux, normalement, c'est entre quatre... C'est six mois, je crois. C'est six mois. Et moi, j'ai appris deux mois et demi. Les enfants sont allés à la crache à deux mois et demi, sauf qu'ils ne dormaient pas. Donc, en fait, pendant un an, j'avais ce suivi du réseau Entreprendre avec cette envie de me lever des fonds, mes enfants qui ne dormaient pas, ma boîte à gérer, des nouvelles collections à sortir, des nouvelles ambitions. Bref, j'ai tout mené de front pendant un an. C'était vraiment super. Sauf que je n'ai pas compris. Quand je suis arrivée, donc c'était en juillet, de l'année après, mes enfants allaient avoir un an, je suis partie en vacances. Et là, je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas envie de rentrer à Paris. Je n'ai pas envie de reprendre le boulot. Je n'avais plus envie d'y aller. Et je me suis dit, il y a quand même un petit truc qui gratte. J'ai laissé passer ça. J'ai mis ça un peu sous le tapis. Et puis, quelques mois après, je n'ai plus pu me lever. Et en fait, il se trouve que j'ai eu une espèce d'ulcère à l'estomac. Enfin, on ne saura jamais exactement, mais on ne peut pas ces détails trop ou pas trop glamour. Mais en gros, c'était, je ne pouvais plus faire un pas sans vomir. Donc, mon corps, tout mon corps m'a dit, non, en fait, ça n'est pas possible. En fait, tu ne peux pas aller au boulot. Au début, on croit que c'est une gastro. Puis quand même, ça dure une semaine, dix jours, deux semaines. Bon. Il y avait des gens qui étaient intéressés pour investir. Je n'envoyais pas les papiers. Alors que j'avais tout bien préparé. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, ce n'est pas possible. Mon quotidien ne me plaît plus. Je ne veux plus faire ce métier parce que ce que j'aime, moi, c'est créer. Et je me rendais compte que je passais plus de temps avec mon comptable, les banques pour gérer les BFR qu'avec mon équipe CREA. Et moi, c'est ça qui m'anime, c'est me lever le matin et imaginer tout ce que je peux faire en dessin, image. Enfin, la création, c'est mon moteur. Donc, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire ? Et à ce moment-là, j'ai rencontré une autre chef d'entreprise qui avait à l'époque un bar à chignon qui s'appelait 365C, qui avait plein de corners partout dans Paris, hyper successful. Et elle me dit, écoute, moi, j'arrête. Moi, je dis, ah bon, mais on peut. C'est autorisé. Elle dit, ouais, moi, je suis enceinte de mon deuxième, la première grossesse horrible, halitée comme moi. Ça a été une cata. Là, c'est pareil, mes investisseurs, je dois refaire un tour de table. J'en ai marre, je suis fatiguée. En fait, j'arrête. Juste, pardon, je reviens dessus. Quand tu as arrêté, du coup, ton business, tu l'as fermé, tu l'as redonné à quelqu'un, quelqu'un a récupéré ça. Comment ça s'est passé ? Alors là, à ce moment-là, je n'avais pas encore arrêté. Mais pour terminer la petite histoire, conjointement à tout ça, je me dis, un, c'est OK d'arrêter une boîte, en fait, on a le droit et les conséquences ne sont pas graves, je ne vais pas aller en prison. Deux, mon corps ne veut plus, je ne suis pas contente de mon quotidien. et trois, à ce moment-là, on était passé, il y a sept ans, de trois créatrices à faire un style un peu similaire à plus de 200. Donc, la part de gâteau, c'était extrêmement réduite. Je suis partie en vacances sur un catamaran. C'était vraiment le don du ciel, le voyage d'une vie avec mes deux enfants, des potes pour un mariage dans les îles Grenadines, le truc que tu ne fais jamais, tu vois. Mais c'était prévu depuis des années. On y va. Et là, je reçois des lettres de l'URSSAF, des lettres de mon propriétaire qui me réclame les trois mois de loyer. Plein de dettes qui s'accumulent. J'envoie ça à mon papa qui est avocat spécialisé dans les entreprises en difficulté. Et je lui dis, qu'est-ce que je fais ? Il me dit, oula, alors moi, je vais te faire un petit plan de redressement. Donc, il faut que tu vives telle personne, telle personne. Toi, tu reprends tous les rendez-vous clients. Tu fais ça en plus, ça en plus. Tu coupes les gaz sur plein de choses. Et j'étais là, mais ça veut dire qu'en fait, je reviens tout au début où moi, je refais tout. Alors que justement, tout ce que j'avais appris et qui était chouette à apprendre mais que je ne voulais plus faire dans mon quotidien. Et donc, en fait, me retombait dessus. Et la création, il n'y en avait plus parce qu'il fallait mettre la pédale douce sur les créations, sur les nouveaux modèles, sur les shootings photos, moins dépensés et tout. Donc, tout ce qui me plaisait, en fait, il fallait que je le vire pour sauver cette entreprise. Et là, je me suis dit, j'avais deux semaines pour choisir et c'était pile les deux semaines où j'étais dans les Grenadines avec tout ce qui m'importait le plus au monde, mes amis, ma famille, le soleil en cas de idyllique. Donc, évidemment, le choix n'a pas été évident mais c'est fait de manière assez serein parce qu'à ce moment-là, c'était le lieu s'y prêtait et je me suis dit, bon, ok, j'arrête, stop. Je suis rentrée en France. mon père a mis tout en place. Alors, je ne me souviens plus exactement, il faudra peut-être voir des gens spécialisés parce que moi, je ne me souviens plus, c'est un peu un brouillard à ce moment-là. On a été beaucoup au tribunal de commerce, on a demandé à continuer l'activité, donc j'ai liquidé, mais on a demandé à continuer l'activité pour que toutes les mariées qui avaient commandé leur robe puissent avoir leur robe pour leur mariage parce qu'en plus, elles avaient payé un accompte donc là, elles payaient la fin de leur robe, ça permettait d'éponger certaines dettes et finalement, ça s'est fait de manière très douce avec extrêmement peu de dettes et un arrêt complet. Je n'ai pas voulu revendre, pour répondre à ta question de tout à l'heure, la marque parce qu'elle portait mon nom. Ok. Donc, sans mon nom, la marque n'avait pas vraiment de valeur et je ne voulais pas que mon nom soit dénaturé au profit d'autres personnes avec des créations qui ne me ressemblaient pas. Normal. Inès de la Fressange, Gaït m'a suffi. Inès de la Fressange, j'avais monté sa boîte avec son nom. Pendant des années, elle s'est battue pour le récupérer parce que ça a été revendu et elle a enfin pu le récupérer mais entre-temps, c'était des débats judiciaires de dingue. Enfin bref, l'horreur. Donc, moi, ce n'était pas ça mon but. En plus, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, je fais du freelance et je suis très heureuse mais peut-être qu'un jour, l'envie reviendra de remonter quelque chose et mon nom me servira. Donc, voilà. C'est hyper intéressant du coup ce que tu dis parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat est un peu venu à toi j'ai envie de dire un peu naturellement avec l'histoire au départ. Tu nous comptes avec My Little Paris où tout se décante où tu as juste ton petit projet au départ et c'est drôle aussi de voir que naturellement, tu as vu que l'entrepreneuriat en tant que tel, être entrepreneur, même si tu as ce côté-là un peu ancré en toi parce que tu as toute cette créativité dont tu parles, etc. Tu as su rapidement te dire en fait, ce n'est pas pour moi ça. Tout ce côté gestion de business, etc. Chiffres. En fait, ce qui me fait kiffer c'est la créativité et c'est stylé de voir que tu arrives à lâcher prise même si tu es passé au travers de périodes j'imagine hyper douloureuses on passe rapidement dessus mais quand tu n'arrives pas à foutre un pied devant l'autre et que ça dure genre des semaines, je pense que tu es un peu au plus bas mais c'est beau de voir que du coup tu arrives toi-même à te rendre compte et te dire en fait non mais j'accepte que ce n'est pas pour moi. Et à la fois tu es quand même encore entrepreneur aujourd'hui parce que tu es encore freelance donc c'est ça qui est drôle aussi. Alors ça tu vois c'est un autre... Solopreneur. Oui c'est exactement. En fait, c'était vraiment une nécessité mais je dois dire et avec le recul que j'ai cette qualité je pense parce qu'on me l'a beaucoup dit et force est de constater qu'avec les expériences qui se sont multipliées de switcher beaucoup et de rebondir. C'est là où je peux faire une petite parenthèse 60 000 rebonds parce que bon il se trouve que dans ma vie j'ai été journaliste pendant longtemps j'ai switché je me suis dit tiens je veux être créatrice je l'ai fait je ne veux plus être chef d'entreprise je veux faire autre chose je l'ai fait bon on ne peut appeler ça de la chance on peut appeler ça un état d'esprit je ne sais pas encore ce que c'est il se trouve que ça m'appartient je suis très contente je pense que c'est une de mes bonnes qualités et quand j'ai arrêté la société j'ai c'était marrant c'était au comment ça s'appelle au tribunal de commerce le juge a dit mais mademoiselle vraiment ce que vous avez fait peu de gens l'ont fait faire autant de chiffres d'affaires avec aussi peu vraiment bravo c'est un peu triste que vous liquidiez mais je comprends mais en tout cas s'il vous plaît on a besoin de gens comme vous n'arrêtez pas d'entreprendre évidemment je suis ressortie en pleurs tu m'étonnes et en sortant je tombe sur une brochure de 60 000 rebonds qui dit vous avez arrêté mais c'est pas la fin à la sortie du tribunal je suis encore un peu émue c'est marrant à la sortie du tribunal je me dis je vois ça comme un petit signe et aussi au réseau entreprendre on m'avait conseillé conseillé aussi 60 000 rebonds en me disant tu sais la suite du réseau entreprendre pour ceux qui ont échoué c'est c'est 60 000 rebonds je les contacte et en fait c'était vraiment super parce qu'on a le droit déjà moi c'était un accompagnement qui continuait sous une autre forme en fait parce que comme j'avais été accompagnée dans le développement de ma marque là on m'accompagnait dans l'arrêt de ma marque et je me sentais vachement moins seule déjà parce que c'est vrai quand on est entrepreneur et qu'on arrête déjà on est seule mais quand on arrête on se sent encore plus seule et là ça permettait de discuter avec d'autres entrepreneurs qui avaient arrêté c'est là où je me suis rendu compte que ma situation était quand même hyper privilégiée parce que j'avais pas de grosses dettes laissées zéro dette personnelle une famille autour t'as tes enfants t'as ton mari t'es quand même entourée j'étais très jeune et c'est vrai que c'était pas le cas de la plupart des autres entrepreneurs qui étaient parfois entrepreneurs depuis des années avec des boîtes qui avaient des dizaines et des dizaines d'années derrière elles et puis des personnes plus âgées souvent des hommes bon je voudrais pas faire de sexisme voilà mais ils se rendent quand même compte que les hommes ont plus de mal à rebondir plus vite que les femmes parce que dans le réseau les femmes ont vraiment reste peu de temps elles sont vraiment ça doit être légo ça je pense c'est peut-être un peu légo masculin ça qui fait qu'on a pas à rebondir très vite sans vouloir faire de mauvaise généralité mais en tout cas moi ce que j'ai pu observer c'est que les femmes avaient peut-être ce côté plus facilement switcher et l'accompagnement du coup de 60 000 rebonds du coup il consiste en quoi donc tu rencontres des personnes c'est à quelle fréquence comment ça s'est mis du coup là dessus en place pour t'aider justement à repartir sur une vague plus saine parce que là on est dans la phase descendante on est au bas t'es plein dans l'acceptation parce que du coup tu fermes ta boîte et tu tombes sur ça qui va te permettre derrière de mettre sans doute justement des actions des trucs comment ça s'est passé du coup et bien avec 60 000 rebonds il y a un rendez-vous mensuel avec d'autres entrepreneurs où chacun raconte un petit peu où il en est et ça permet de relativiser il y a aussi des experts qui sont là et qui peuvent aider sur les sujets bancaires d'avocat etc on a un parrain ou une marraine moi en l'occurrence c'est une marraine qui s'appelle Hélène du Tilleul qui est coach aussi en parallèle qui m'a énormément aidée qui m'a ouvert les yeux sur plein plein de choses parce qu'elle a pas sa langue dans sa poche et on avait des discussions infinies où elle avait quand même envie de me mettre devant les yeux parce qu'évidemment à un moment mon envie de rebond était dans un CDI tu vois très classique trouver un poste de directrice artistique dans une boîte de mode en CDI elle me disait ouais ouais c'est sûr ok vas-y fonce puis je me faisais chasser par des grands groupes j'étais en process pour Princesse Tam Tam j'ai allé jusqu'au bout et finalement j'ai pas été prise et elle me disait ouais c'est elle avec quelle énergie ouais non mais ouais d'accord continue vas-y puis on joue on va pas le CDI c'est pas pour toi toi t'es free le CDI franchement j'avais du mal à l'accepter et en fait bah non mais merci Hélène bien sûr que j'aurais été malheureuse comme une pierre en CDI et qu'aujourd'hui en freelance je suis beaucoup plus heureuse mais donc c'est ces personnes là et on a un coach aussi qui aide justement au deuil et au rebond qu'on voit sur six mois avec six ou dix séances je sais plus d'une heure et qui va nous faire faire plein d'exercices donc c'est un coach personnel qu'on a juste pour nous et tout ça en one one en one one ok vraiment sur notre parcours où est-ce qu'on veut en être donc avec des mind maps pour moi en plus il fallait que ce soit très créatif et très visuel donc il se mettait à m'apporter il m'apportait toujours des feutres des feuilles pour que je puisse dessiner mon avenir tout mon environnement et tout ce que je voulais faire et tout et c'était hyper intéressant et ça tout ça c'est pris en charge donc à 100% par l'association exactement je n'ai pas dépensé un centime c'est ouf et pour y rentrer du coup j'imagine qu'il y a quand même un pseudo dossier j'imagine pour un petit peu analyser ce qui t'est arrivé etc oui on remplit alors d'abord il y a un entretien téléphonique bon moi j'avais envoyé un mail puis dans mon souvenir j'avais discuté longuement avec deux personnes de l'association et puis il y a un dossier effectivement à remplir avec où on en est mais après je sais qu'eux ont vraiment envie d'avoir de plus en plus d'entrepreneurs et leur en rebond parce que ce n'est pas des anciens entrepreneurs c'est plutôt des entrepreneurs en rebond pour aider le maximum de gens et donc ils sont toujours en recherche des nouveaux entrepreneurs et de rayonner et je trouve ça incroyable l'action qu'ils font c'est vraiment super trop cool et qu'est-ce qui une fois qu'on sort un peu tout ça de 60 000 rebonds et qu'on passe un petit peu cette phase qui dure combien de temps d'ailleurs deux ans alors moi ça a duré deux ans et demi parce que j'ai eu un autre bébé entre temps donc j'ai eu ma pause congémat et congémat pendant le covid évidemment pendant le confinement pas drôle bof bof drôle mais c'est là où vraiment je me suis rendu compte c'est marrant que la création était au centre de ma vie parce que j'avais pas de boulot du tout covid tout était arrêté freelance zéro free j'étais avec mes enfants tout le temps que j'adore mais malheureuse comme une pierre si je ne pouvais pas exprimer ma créativité voilà donc dans ma vie j'ai besoin de ma famille et d'exprimer d'être créative sinon je suis malheureuse si j'ai pas Alain je suis malheureuse et est-ce que tu tu penses du coup que justement ta deuxième grossesse du coup elle t'a aidé aussi à ce moment là à te poser parce que t'es un petit peu obligé et à prendre du coup en prenant plus de recul sur ta situation et encore plus l'accepter complètement en fait je m'étais dit à la fin de ma société donc c'était en janvier 2019 je me suis dit je veux rien faire pendant un an et il se trouve qu'au bout de 6 mois j'ai été contactée pour du freelance que j'ai fait pour aider une marque à se lancer c'était super mais encore une fois j'ai pas pris vraiment le temps de me poser en fait si je refais un petit peu le truc depuis le début j'ai été entrepreneur malgré moi parce que ça s'est mis à marcher sans que je le veuille sans réfléchir du coup j'ai foncé tête de baissée j'ai pas eu le temps de me poser pour savoir ce que je voulais faire de cette boîte j'arrête je me pose un petit peu en me disant je vais faire des petits plas bio pour mes enfants et m'occuper d'eux être femme au foyer bon non ça marche pas parce que moi ça ne me convient pas hop j'ai foncé sur la première opportunité de freelance qui était super ça m'a montré que je pouvais bosser pour d'autres personnes et je suis tombée enceinte et du coup et après il y a eu le covid donc pareil de nouveau forcée de me poser mais c'était génial parce que du coup j'ai pu me poser pour savoir ce que je voulais faire j'avais eu cette première incursion de freelance qui me montrait que je pouvais aussi créer pour d'autres personnes et pas que pour moi et ensuite j'ai eu des opportunités j'ai eu beaucoup d'entretiens pour des CDI et bizarrement ça n'est jamais abouti en revanche pour du freelance je suis débordée de boulot avec des super clients que j'adore et je fais mille choses différentes et en fait finalement en faisant j'ai pas eu un vrai plan tu vois en me disant je vais être free je vais faire ci je vais faire ça c'est pour te dire mon site est toujours pas fait de freelance parce que voilà mais mais ouais les choses se sont faites un peu au fur et à mesure mais j'ai vraiment l'impression de en ce moment d'accepter cette espèce de format comment dire je sais qu'il va y avoir un après que cette période là est une transition que j'adore qu'il y aura certainement quelque chose que je referais moi à un moment donné réentreprendre quelque chose mais différemment et que tout ce que je fais là en ce moment participe à ce futur projet que je ne sais pas du tout ce que ce sera mais voilà j'accepte le fait de pas savoir peut-être que ça durera encore super longtemps et que je ne referai pas d'entreprise un jour mais en tout cas voilà je sais que j'accepte l'inconnu chose que je faisais pas avant c'est très beau ce que tu dis c'est vrai et du coup c'est une nouvelle marche en fait que tu mets en place enfin un nouveau step en tout cas et tu ne sais pas c'est vrai combien de temps ça va durer et la vie elle est faite d'opportunités quand on t'écoute là-dessus tu vois c'est un peu le hasard même si je n'aime pas dire ça pareil la chance pour moi il n'y a pas de chance il n'y a pas de hasard c'est toi qui crée en fait ta propre route et tu vois si tu es tombé sur 60 000 rebonds à la sortie de tribunal c'est parce que tu as pris toutes les décisions en amont il y a des jours là que tu as fait ce chemin et en fait bon bah c'est la vie en fait et tu as su saisir ça au bon moment et c'est ce qui t'a permis derrière après de rebouger encore aujourd'hui ton espace freelance enfin bon bref je suis hyper hyper aligné avec tout ce que tu dis c'est hyper beau est-ce que tu peux nous donner je ne sais pas genre 2-3 conseils tu vois pour des gens qui sont un peu en gros bad au moment de leur pas de leur création d'entreprise mais enfin un moment un peu plus abouti mais où ils sentent qu'ils sont un peu dans un cul-de-sac et ils ne savent pas trop quoi faire qu'est-ce que tu conseillerais toi si tu avais 2-3 trucs le premier c'est de se faire aider parce que tout seul on n'y arrive pas moi les les associations que ce soit Réseau Entreprendre ou 60 000 rebonds ça a été vraiment un 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 vrai pilier dans mes prises de décision ensuite je dirais que essayez toujours de voir l'après et de voir l'après bien c'est un truc qui m'a toujours sauvée c'est que je suis plutôt une fille un peu anxieuse de base et à chaque fois je me dis bon cette situation là elle est merdique comment je peux me projeter dans deux jours trois mois six mois et qu'en fait tout se passe bien et que ce sera juste un petit grain de sable donc la visualisation ça a toujours beaucoup bien enfin très bien fonctionné pour moi et sinon je dirais un truc très bête mais un truc que ma mère me disait tout le temps c'est pendant mes chagrins d'amour nombreux avant de rencontrer mon mari c'est fait confiance à la vie bêtement si on se dit que ça va aller mieux c'est un peu une espèce de méthode couée mais faire confiance à la vie se faire confiance rien n'est irrémédiable on peut tout surmonter allons-y quoi ah si non attends je vais te donner mon plus meilleur conseil de ma vie vas-y est-ce que tu connais Jean-Claude Duss ah bah j'adore JC voilà et ben dans les bronzés fond du ski la réplique de ouf qui est oublie que t'as aucune chance vas-y fonce ça c'est un truc qui m'a toujours motivée parce que comme tu disais c'est un nombre de l'imposteur mille fois j'ai fait mille métiers et je me suis toujours lancée en me disant au pire ça marche pas mais c'est pas grave je fonce et on on est pas à l'abri d'une bonne surprise ouais bah ça rejoint totalement le mantra que moi j'essaie un peu de divulguer à tout le monde sur les réseaux qui est et au pire quoi bah jcd aurait pu avoir cette réplique c'est mon nouveau gourou il est très bon bah écoute Élise merci beaucoup pour tout ce beau témoignage cette belle histoire il y a plein plein de bons trucs à prendre là dedans j'espère que les gens du coup vont kiffer moi en tout cas j'ai kiffé donc si je kiffe pas tant pis pour eux et puis on va passer du coup aux questions pour la mention parfait oh là là question pour la mention j'ai rien préparé tant mieux freestyle tant mieux mais c'est la première question la question tant redoutée quelles sont pour toi les trois plus grandes vertus à avoir dans la vie Élise fou bon je vais plaider pour ma paroisse mais en un c'est aimer aimer ce qu'on fait aimer passionnément séjourner aimer l'autre voilà ça pour moi c'est mon premier truc en deux la créativité pouvoir rebondir trouver des solutions on n'est pas forcément obligé d'être un artiste pour être créatif on peut vraiment trouver de la création n'importe où dans des idées innovantes dans plein de choses et la troisième ah 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 j'hésite entre la joie et la gentillesse ah 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 faut choisir non il n'y aura pas de bonus ok ok pas d'exception pour toi je dirais la joie c'est trop cool super joie amour et créativité et bah comme on se disait tu vois il y aura tous les épisodes qui seront passés et bah il n'y aura jamais eu deux fois la même réponse et c'est trop cool génial Élise merci pour cette réponse et la prochaine question que j'ai pour toi est-ce que tu as un livre une série un film un podcast un journal intime je ne sais pas quelque chose un truc que t'as kiffé et que t'aimerais partager juste un ok alors il y a un livre qui a été assez fondateur pour moi qui est un roman qui sur l'enfant pour mon entreprise entrepreneuriale parce que il y en a eu plein d'autres ah non mais merde j'hésite du coup bon c'est un à deux t'as le droit 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 assez incroyable parce que c'est une société où chacun est prédéterminé avec un métier et tout le monde c'est une société en noir et blanc et il y a un petit garçon qui à la fin de cette cérémonie n'a pas de métier et en fait c'est parce qu'il est celui qui voit les couleurs et donc il va être formé etc mais il refuse un peu ça parce qu'il aurait bien aimé être dans la norme mais en fait il se trouve qu'il est différent donc c'est toute cette acceptation de sa différence qui moi m'a beaucoup résonné dans ma vie quand j'étais ado et l'autre livre qui était plus un peu fondateur dans ma mon envie entrepreneuriale c'est la biographie d'Elena Rubinstein qui qui est partie de rien qui est immigrée je ne sais plus de quel pays de l'est en Australie et qui a commencé nounou ou servante ou je ne sais quoi et qui a fini à la tête d'un des plus gros groupes cosmétiques du monde et c'est assez passionnant sa vie et je me suis une femme entrepreneur qui enfonce toutes les portes c'est possible et pourquoi pas moi trop stylé et bon le passeur t'as dit le premier le passeur ça m'a bien chauffé les deux du coup m'ont chauffé mais celui-là du coup pour toutes les personnes les jeunes qui se sentent un peu en marge à l'école c'était complètement mon cas ça m'a beaucoup beaucoup enfin ça a beaucoup résonné je le relirai bien aujourd'hui j'ai vu une fille dans le train il y a trois jours le lire et je me suis en fait c'est génial je vais me chauffer aller à la librairie l'acheter je dis aller à la librairie je ne vais pas commander sur Amazon pourquoi parce que je vois une psy depuis pas longtemps et du coup elle m'a donné un conseil de ouf qui est il faut toujours avoir un bon libraire parce que du coup ton libraire il te connait il sait un peu te conseiller sur les bons choix et pas un petit peu aller par défaut et commander des livres parce qu'on a entendu un tel ou un tel te conseiller et c'est une très bonne remarque et je me dis il faut que je me trouve un putain de libraire je vais acheter le passeur si tu veux les librairies j'étais un gros rat de bibliothèque j'ai passé mes récrits au CDI comme ça vous savez tout et tout en regardant les gens trop cool en me disant j'aimerais trop être trop comme eux mais voilà bref quand je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas cool de passer ces récrits au CDI je me suis dit il faut peut-être que t'arrêtes en fait et t'essaies de tout conformer et ouais la librairie moi c'est vraiment le lieu tu vois là on déménage et c'est le seul truc qu'on va prendre avec mon mari on est des gros gros bouffeurs de livres et nos enfants aussi trop bien moi si j'avais pu commencer plus tôt l'école m'a un petit peu dégoûté de ça et puis je m'y remets petit à petit donc en tout cas très bon conseil très bon livre du coup Elise merci et il y a une dernière question qui est quel est ton prochain objectif ? et bien alors mon objectif est très pragmatique et il est très prochain puisqu'on déménage à Lisbonne en famille sur un coup de tête un peu en août voilà trop stylé on a envie de vivre une aventure familiale avec nos enfants leur apprendre une nouvelle langue et si on a un constat un peu négatif du monde qui est quelle vertu on pourrait transmettre à nos enfants pour survivre dans un monde où on ne sait pas ce que climatiquement il va se passer et bien nous on a choisi de leur offrir l'agilité la souplesse apprendre des nouvelles langues et pouvoir se déraciner et vivre n'importe où et se sentir à l'aise voilà c'est notre but pour nos enfants trop cool très bel objectif encore une fois il reste un petit rituel de fin Elise je ne t'ai pas dit avant ça je ne t'ai pas dit ça le petit rituel de fin c'est est-ce que tu peux résumer tout ce qu'on s'est dit en une punchline de fin une phrase genre où on va dropper le mic après grosse pression bon c'est des micros à 80 euros donc on ne va pas les faire sortir mais bon quand même quoi ? bah en fait je vais reprendre je ne peux que reprendre du JCD qui serait oublie que tu n'as aucune chance vas-y fonce parce que je crois que ça résume bien toutes nos discussions trop bien franchement mon dernier épisode enregistré finir sur Jean-Claude Duss franchement c'est trop stylé je ne pouvais pas faire mieux pardon il y en a peut-être qui t'ont cité Nietzsche ah non Jean-Claude Duss il me va très bien c'est très très cool c'est populaire c'est parfait on adore bah écoute Elise merci infiniment pour tout pour ce dernier joli épisode toute ta belle histoire tout le meilleur à Lisboa merci 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 passe une très belle journée à très vite merci ciao une fois n'est pas coutume enfin j'interviens dans les écoles et les entreprises pour réapprendre la notion d'échec en gros plus vulgairement je mets des coups de pied au cul mais avec sourire et bienveillance donc n'hésite pas à me joindre si tu veux que je te mette aussi un shoot de motivation au bureau je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de kiff temps acte à t'échec t'échec Sous-titrage ST' 501